hello bienvenue dans un nouveau carnet de bord aujourd'hui on est lundi et c'est sous le soleil que je commence ce carnet de bord et que je me remets doucement et difficilement de mon merveilleux week-end au quai du polar donc vous savez que j'ai conclu le carnet de bord juste avant puisque si vous l'avez regardé je n'ai absolument pas bougé de ma place et je vous ai parlé de toutes ces merveilleuses lectures qui sont encore devant moi que je vais ranger juste après simplement pour vous présenter ma nouvelle lecture et ensuite je vous retrouverai un peu plus tard je suis présentement en train de lire la fosse aux âmes de christophe molny c'est un polar qui est paru chez les éditions lamartinière l'auteur que j'ai eu la chance de rencontrer au quai du polar et me faire dédicacer d'ailleurs ce livre c'est une enquête un peu psychologique puisque en fait au début on est dans le bataclan et fabrice va être une des victimes du bataclan et de l'attentat et on va suivre ce personnage à travers les différentes épreuves qu'il va vivre et je sais pas si je peux en dire plus je ne voudrais pas vous spoiler le reste donc du coup j'en suis là j'ai lu une centaine de pages enfin je suis page 90 sur 280 donc j'ai trop hâte de m'y remettre c'est une écriture assez intéressante les chapitres courts un rythme très sympa donc je passe un très bon moment de lecture et j'ai hâte de vous en dire davantage sur cet ouvrage voilà je dois aller aussi à la boîte aux lettres puisque je n'ai pas été à la boîte aux lettres ce week-end que mon conjoint n'a pas pris le courrier non plus donc j'ai peut-être des choses à vous montrer mais mais pour cela je vous retrouverai un peu plus tard on va maintenant faut tout ranger quand je vois tous ces beautés là j'ai envie de tout lire ça a l'air trop bien tout a l'air trop bien c'est des choses complètement différentes des styles différents voilà quoi je sais même pas combien j'en ai acheté 12 je crois on les avait compté voilà bon allez je range tout ça et je vous retrouve plus tard mention spéciale au petit magnète que m'a offert florence des magnètes chat trop mignon que je vais pouvoir mettre dans mon bureau ils sont trop mimi et voilà ma magnète chat avec les belles d'adèle et compagnie mignon m m Hello, aujourd'hui on est mercredi et je viens vous faire un unboxing parce que j'ai reçu pas mal de choses durant mon séjour à Lyon j'ai pas encore pris le temps d'ouvrir ça donc j'ai 4 colis dont un qui me vient de Belgique donc voilà, je sais que c'est une abonnée qui m'a envoyé un petit cadeau enfin un petit cadeau un gros cadeau donc j'ouvrirai ça à la fin je commence par les enveloppes qui me parlent notamment une enveloppe de Léa, donc merci encore à Léa Boucadict pour son envoi j'imagine que c'est sa nouvelle collection de marque-page elle me gâte à chaque fois pour agrandir ta collection et oui effectivement, merci beaucoup c'est une sacrée collection maintenant et waouh c'est trop joli oh c'est très élégant c'est des marque-page littérature noire et littérature blanche avec un espèce d'effet un peu je sais pas comment dire comme un effet un peu crépi et bien sûr le mot noir et le mot blanc en surveillance les fleurs dessus sont très belles on dirait des roses de jardin ou des pivoines donc c'est très joli merci beaucoup Léa et alors au niveau du format je pense que c'est un format poche ouais c'est ça puisque là par exemple sur ma lecture en cours c'est un peu plus petit donc ils sont trop trop beaux et toujours le papier un peu épais très agréable merci beaucoup Léa ça vient rejoindre ma collection je suis trop contente en plus la littérature noire ça tombe bien parce que je reviens du quai du Polard donc parfait et puis blanche c'est tous les livres contemporains que je reçois donc merci Léa encore une fois et vous avez le site de Léa dans ma barre d'infos si jamais ça vous intéresse et si vous avez envie d'aller voir un petit peu les très beaux marque-pages qu'elle propose ensuite j'ai reçu un paquet qui me vient de chez Flammarion et je ne sais pas ce que c'est ah 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 si je sais ce que c'est enfin oui maintenant je sais ce que c'est mais enfin c'est le nouveau roman d'Agathe Ruga Agathe sur Instagram Agathe the book qui est une femme que j'admire beaucoup qui vient de sortir son deuxième roman et elle me l'a dédicacé en plus merci beaucoup Agathe pour Estelle voici l'homme que je ne devais pas aimer et les autres j'espère que tu vas bien ma belle je t'embrasse merci beaucoup Agathe effectivement j'ai très hâte de lire ce roman j'avais beaucoup aimé son premier roman et donc Agathe que vous reconnaîtrez peut-être ici je vous mets son pseudo juste là je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'elle fait Agathe pour moi c'est une femme qui est assez incroyable parce qu'elle est à la fois médecin à la fois auteur à la fois chroniqueuse elle fait plein de choses elle est maman de filles notamment qui sont magnifiques elle est elle-même sublime c'est vraiment une figure que j'apprécie beaucoup pour l'avoir rencontré aussi plusieurs fois dans des rencontres des salons ce genre de choses c'est une femme très humble très bienveillante donc je vous conseille vivement d'aller vous rapprocher d'Agathe et moi je vais essayer de me caser ce roman très très vite l'homme que je ne devais pas aimer donc chez Flammarion ça n'a pas l'air très long mais je pense que c'est assez intense il fait 200 pages je vais vous lire un extrait il y a un an je suis tombée amoureuse comme on tombe malade il m'a regardée c'est tout dans ses yeux dans leurs promesses et ma renaissance j'étais soudain atteinte d'un mal incurable n'est sans présager rien de beau ni de fécond son regard était la goupille d'une grenade un compte à rebours vers la mort programmée de ma famine oh la 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 ça sent l'intensité l'amour la romance le désespoir la haine tout ce qui va avec et j'ai trop hâte donc merci beaucoup Agathe merci Flammarion ça va bien et littérature blanche c'est typiquement ce genre de choses donc ça ira super bien donc merci à vous au niveau de la sortie alors est-ce qu'il est sorti il paraîtra le 13 avril donc la semaine prochaine je pense que vous aurez ce carnet de bord on ne devrait pas être loin du 13 avril donc je pense que vous pourrez d'ores et déjà vous procurer ce roman et voilà je n'avais pas le titre en tête mais le premier ça a été Sous le soleil de mes cheveux blonds et c'était sorti chez Stock en 2019 donc c'était un livre que j'avais beaucoup aimé une histoire d'amitié assez intense et que j'avais beaucoup aimé donc je vous invite à regarder ça du plus près ensuite j'ai un paquet qui me vient de je sais pas qui j'avais pris mes ciseaux exprès que j'ai mis là mais je pense que cet emballage c'est les éditions charleston charleston je suis pas sûr ça s'ouvre ça s'ouvre remarquable des nouvelles voies du roman historique écrit par Lucinda Riley enfin le petit mot était écrit par Lucinda Riley je sens que je vais être vraie c'est bon ça a l'air trop bien rien que le fait que ce soit à la manoir que cette couverture soit celle qu'elle est ça me plaît déjà 1895 Londres dame de compagnie d'Abigail Finch pour Mabbs Daley habituée à trimer chaque jour au canot où elle décharge sans relâche les barges pour nourrir ses frères et soeurs un emploi de domestique dans le quartier huppé de Hampstead est une opportunité de rêve elle aura sa propre chambre des repas réguliers et un salaire qui dépasse l'entendement mais derrière les lourdes portes de la somptueuse demeure la jeune femme découvre un univers inquiétant dominé par les accès de colère de sa nouvelle patronne atteinte d'une obscure maladie et les rumeurs du scandale qui aurait forcé les Finch à quitter Dunham précipitamment peu à peu elle se prend pourtant d'affection pour la cadette de la maisonnée et se lit d'amitié avec Olive Wistellin une jeune bourgeoise du voisinage et prise de liberté jusqu'au jour où elle devra choisir entre conserver la sécurité offerte par sa nouvelle condition et tenter de sauver la famille Finch des secrets qui la rongent de l'intérieur c'est typiquement le genre de roman que j'adore où on va parler de maisonnée on va parler de manoirs de secrets de famille de convenance de tout ce qui va graviter autour finalement de la bourgeoisie anglaise c'est typiquement ce que j'aime il y a écrit une splendide célébration de la sororité et de l'espoir portée par une magnifique galerie de personnages une histoire fascinante j'en avais discuté aussi avec madame Chacha donc Angie qui l'a aussi également aimée je vous regarde s'il y a des avis des lectrices charleston qu'elle se part oui et ben voilà madame Chacha qui nous dit Trace-Cyris nous offre une histoire captivante et déroutante l'autrice est une véritable conteuse maîtrisant parfaitement l'époque victorienne et la condition de la femme à cette période ça c'est pas mal et Laura écrit un roman puissant et d'une grande maturité qui aborde la condition des femmes à la fin du 19ème siècle et le pouvoir qu'avaient les hommes sur leur avenir avec beaucoup d'intelligence donc ça c'est Laura Laura Reading si tu passes par là tu me donnes très envie voilà je suis trop contente je pense qu'il est dans c'est déjà disponible à l'achat je vois que c'est un beau bébé mais 500 pages je vais attendre un petit peu parce que j'ai encore beaucoup en tête l'histoire des cendres sous les coquelicots donc je ne vais pas me précipiter sur ce type de roman la Downton Abbey je vais laisser passer un petit peu de temps mais clairement c'est le genre que j'adore donc je suis trop trop contente merci beaucoup aux éditions Charleston pour cet envoi et enfin je passe au paquet que m'a envoyé Stéphanie donc je vous mettrai son pseudo juste là merci beaucoup Stéphanie pour cet envoi tu es assez folle donc c'est un gros paquet qui me vient de Belgique et je suis étonnamment je suis toujours très surprise quand vous m'envoyez des cadeaux je ne pense pas mériter tant mais si ça vous tient à coeur et bien je les reçois avec plaisir alors je vais essayer de donner ça sans trop de difficulté trop de dégâts mais c'est un peu un peu compliqué je ne sais pas ce qu'il y a dedans mais ça sent très bon ça sent la bouche 15 heures en tout cas c'est bien emballé parce qu'elle a bien protégé avec du journal du papier bulle alors les moments lecture de la conteuse ah c'est son marque page extra c'est trop classe c'est très cosy comme endroit très mignon donc Steph la conteuse j'ai un petit mot ah non tout ce qu'il y a oh comme je suis mignon une petite carte comme ça vintage alors oh vous êtes trop mignon c'est adorable merci beaucoup Stéphanie je suis très touchée et j'ai trop hâte de voir ça mon dieu tout ce qu'il y a alors je vais commencer par ce qui me semble être une bougie du moins ça sent ça sent tout le paquet et elle m'a laissé un petit mot attention je casse c'est peut-être quelque chose de fragile je suis pas très bleue avec le papier c'est très bien emballé et oui c'est une bougie c'est ça qui sent hyper bon coucher de soleil ah oui ça sent très très bon la forme de la bougie est trop classe coucher de soleil ça va hyper bien avec la couleur de mon bouquet de renoncule qui est juste derrière vous c'est exactement la même couleur c'est un peu pêche ça sent très bon je ne sais pas ce que c'est coucher de soleil mais ça sent très très bon merci beaucoup c'est trop classe j'adore les bougies et alors là on a deux gros paquets je commence par celui-ci le papier cadeau est trop mignon aussi ah les fameux bonbons les fameux bonbons ça a l'air trop bon on dirait une sauce de caramel je pense que c'est un peu du caramel puisqu'il n'y a que du sucre de sirop et de l'eau c'est un peu du caramel je vais enlever mes gouttières je vais les goûter de suite ça a l'air trop bon ils sont trop classe en tout cas donc ça apparemment ça vient de Belgique c'est une spécialité donc merci beaucoup Stéphanie je vais goûter ça de suite je finis ah mais il y a deux deux papiers ce ne sont pas les livres qu'est-ce que c'est encore des gourmandises allons je vais ouvrir ça ah oui c'est des bonbons encore des gourmandises des cuberons cuberdon pardon cuberdon 6 cuber cuberdon ah ça a l'air trop bon elle a une espèce de sirop liqueur qu'est-ce que c'est c'est un bonbon typiquement belge de forme conique son extérieur est légèrement ferme mais son coeur très onctueux oh là c'est à quoi ça ne sait pas donc c'est ça des cuberdon 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 je ne sais pas dites moi comment ça se prononce ça a l'air très pâte de fruits un peu zoncoureux et alors en fait ça c'est la même chose mais d'un autre goût et oui c'est ça ah donc là on a tous les goûts donc là c'est un autre paquet avec plusieurs goûts ça a l'air trop bon castis banane cerise citron fruits des bois fraises framboises ananas tout a l'air trop bon alors ça c'est peut-être castis ça a la même couleur ou alors c'est peut-être fruits des bois à moins que ce soit rien à voir bon bah il va falloir goûter c'est ça le problème mais en tout cas j'adore merci beaucoup parce que je suis très très curieuse de toutes les spécialités culinaires un peu partout et surtout quand je peux les manger parce que vous savez que tout ce qui est à base de chocolat je ne peux pas là en l'occurrence je vais pouvoir puis alors je vais bien bien pouvoir donc je suis trop contente merci beaucoup mais c'est trop mignon c'est trop trop gentil je suis trop trop contente ce que je vais faire c'est que je vais pas tarder à aller dîner donc je ne vais pas les goûter tout de suite mais je les prendrai en dessert une petite douceur comme ça avec une tisane ça sera trop trop beau et donc je vous ferai un petit retour demain je vais les laisser sur ma table de base comme ça je pourrai vous dire ce que j'ai aimé et merci encore Stéphanie infiniment pour cette gentille attention je suis très très touchée donc je te dirai ça j'échange avec toi sur les réseaux et je te dirai c'est ce que j'en pense voilà c'est tout pour aujourd'hui je n'ai pas beaucoup avancé ma lecture donc je ne vous en reparlerai pas de suite mais je vous laisse pour cet unboxing parce qu'il est terminé je vais ranger tout mon bazar et je vous retrouve plus tard merci pour tout mon bazar j'ai aimé j'ai aimé je vous en prie je vous en prie j'ai aimé j'ai aimé Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Je vous donnerai mon avis final, mais ce livre est dingue, il a un rythme de fou, il y a plein de rebondissements, c'est très haletant, l'écriture elle est super fluide, super rapide, très addictive. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, même si le sujet c'est pas ce que je préfère, c'est-à-dire le Bataclan, les flics de Paris, l'islam, je veux pas vous spoiler le roman. Mais les attentats avec les radicaux. Et c'est pas forcément mon sujet de prédilection, mais là c'est trop bien, je veux absolument savoir la fin. Donc je vais bientôt vous laisser pour le lire. Et ce que je voulais vous montrer d'autre, du coup ma prochaine lecture ça sera Un homme sans volonté de Marc Desoubliaux. Quand l'âme est indécise, elle se meurt. Je pense que c'est un roman plutôt poétique. Donc c'est aux éditions des auteurs et des livres. Il est assez court, il fait 200 et quelques pages. Donc je pense que je peux réussir à le lire. Il fait 259 pages, mais dedans c'est écrit assez aéré. Donc je pense que je peux réussir à le lire plutôt rapidement. Pour commencer un autre roman ce week-end. Un roman que je lis avec les copines. Et qu'il faut d'ailleurs que j'aille récupérer à Cultura, puisque j'avais passé commande à la dernière minute. Parce que j'avais complètement oublié de le commander. Et il est arrivé, donc je pense que j'irai le récupérer demain vendredi ou samedi au pire du pire. Les filles auront déjà commencé. Mais je vous en reparlerai quand je l'aurai récupéré. Voilà, moi là je ne vois absolument rien. Donc je vais aller prendre mes lunettes de soleil et finir mon petit café. A plus ! Bonjour, aujourd'hui on est samedi. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de vent. Peut-être que je vais rentrer. Je voudrais vous parler quelques minutes parce que je vais aller déjeuner. Donc je vais essayer de me dépêcher. Du coup, de mes lectures, j'ai terminé La Fosse aux âmes de Christophe Molmy aux éditions La Martinière. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Je confirme ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est-à-dire que c'était une écriture assez surprenante. Que le rythme était intense, intéressant. Ici on va suivre un homme qui va vivre les attentats du Bataclan. Et en fait c'est le début de la descente aux enfers psychologique, mais pas que. Et dans cette histoire, j'avais un petit peu peur qu'on aborde beaucoup le Bataclan, qu'on soit beaucoup dans les descriptions, que ça m'atteigne énormément. Mais en fait on est plus dans une chasse à l'homme que vraiment les attentats. Ici on va aborder bien sûr les trafiquants, l'islam, la police parisienne, les gangs, la vengeance, l'amour aussi. Et franchement c'était trop trop bien. Il est clair que je me note Christophe Molmy comme auteur à le relire par la suite. Si jamais j'ai la chance de le croiser dans un autre salon. C'est un auteur qui m'a surprise et que je ne connaissais pas. Et qui m'avait beaucoup intriguée lors de nos échanges au Quai du Polar. Et du coup, ça confirme mes premières sensations concernant cet auteur. Ensuite, du coup, niveau papier, j'ai commencé un autre livre qui s'appelle Un homme sans volonté quand l'âme est indécise, elle se meurt de Marc Desoubliaux. Marc Desoubliaux c'est un auteur que j'ai déjà lu puisqu'il avait écrit Un été anglais pareil chez des éditions des auteurs des livres que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs au début de ce roman, il y a un clin d'œil à Un été anglais. Du coup, c'est plutôt sympa. Là, j'ai lu une soixantaine de pages. Donc je suis vraiment au début. Il n'est pas très long, il en fait 250. Mais la page des nations est un peu dense, dans le sens où elle prend vraiment toute la page. Tac, je vais vous montrer. C'est un peu comme ça. Donc du coup, c'est un peu plus long à lire. Mais voilà, je vais essayer de continuer un petit peu ce week-end. Peut-être le mettre en pause le temps de lire autre chose parce que je suis censée commencer aujourd'hui une autre lecture avec les copines qui est La plantation de Leila Micham. Sauf que c'est un livre que j'ai commandé et que je dois aller récupérer à Cultura. Donc je vais y aller en fin de journée le chercher. Voilà, ça c'est ma lecture en cours. Ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Louis. Enfin, un jeune homme. En fait, c'est des allers-retours dans le temps. Donc là où j'en suis, il est plutôt adolescent, jeune adulte. Et c'est un homme qui va avoir une enfance et une adolescence très effacées. C'est un homme qu'on ne regarde pas, qu'on ne capte pas, qui est dans l'indifférence et qui va se réfugier dans le noir. Enfin, entre guillemets, tout ce qui va être mauvais, les drogues, tout ça. Et en fait, c'est ici toute la psychologie de ce personnage, ce qui est intéressant. Donc voilà, Marc Desoubliaux, il met en scène ce jeune homme. Et on va suivre son évolution psychologique et son évolution dans sa vie. Et on va le suivre à différentes étapes de sa vie, différentes rencontres qu'il va faire, différents chemins qu'il va prendre, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de temps, donc je vais essayer d'aller vite. Je vous en reparlerai. Et sinon, au niveau lecture audio, je suis dans une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan. J'en suis là. Mais j'ai un petit peu avancé tout à l'heure, donc s'il faut, c'est encore un peu plus. C'est très mignon, c'est très doux, c'est cool. Ça s'écoute très bien en audio sur audible. C'est fort agréable. La lectrice étant la même que dans le premier tome, j'aime beaucoup parce que du coup, je retrouve son accent, je retrouve la prononciation des personnages, comment elle prend des voix différentes, etc. Donc, je passe un bon moment. Là, je dois retourner au travail. J'avais un rendez-vous ce matin. C'est pour ça que je suis un petit peu maquillée. Mais je retourne au travail cet après-midi. On est samedi, mais bon, on a beaucoup de travail. Donc, je vais retourner cet après-midi. Et donc, du coup, je vais prendre ma voiture pour aller. Et j'écouterai, pardon, le Jenny Colgan encore un petit peu. Et en fin de journée, je passerai à la culture à chercher ma commande. Je vais rentrer parce qu'elle s'envole. Par contre, comme vous voyez, c'est très chaud. Et très, très beau. Voilà, il fait 25 degrés. Donc, clairement, on est dans un bon printemps ici. Je suis ravie. A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello ! Aujourd'hui, on est lundi. Et je vous prends enfin pour conclure ce carnet de bord. Je ne sais même pas si il est assez long, assez intéressant. Je pense que je n'ai absolument rien filmé cette dernière semaine. J'ai des journées à mille à l'heure. Bref, je viens juste d'arriver chez moi. Et j'ai un petit unboxing à vous faire. Mais avant ça, je vais vous parler de mes lectures. Du coup, j'ai un petit peu avancé. Un homme sans volonté de marque des oubliots. Ah ! Il y a des fleurs dedans. Et il y a des pétales dans le livre. Voilà. Mais du coup, j'ai fait une petite pause. J'ai lu 60 pages pour pouvoir commencer un autre livre. Puisque j'ai commencé avec les copines. D'ailleurs, j'avais dans ma housse, ma bouquette. Puisque j'ai cru que j'allais lire entre midi et deux. Mais ce fut un échec. Ce roman qui est La plantation de Leila Mitcham. Que j'ai acheté aux éditions Charleston Poche. J'aime beaucoup la couverture. Qui ressemble vraiment avec ici la petite île de coton. La maison un peu coloniale. Ça ressemble vraiment à l'état d'esprit du livre. Puisque c'est en fait un préquel des roses de Somerset. Ce que je ne savais pas. Alors, Leila Mitcham, je ne l'ai encore jamais lu. J'ai dans ma pâle depuis 2018, je pense. Le ranch des trois collines. De mémoire. Je ne l'ai toujours pas lu. Puisqu'il est dans ma pâle. Donc, je ne l'ai pas encore lu. Mais Florence m'avait parlé aussi d'un de ses romans qui est... Le vol des libellules. Voilà, qu'elle avait lu. Le vol des libellules. Et Elia aussi malheureuse de Somerset qui sont plus connues, je crois. Et du coup, donc là, ça se passe en Caroline en 1835. Oscar, tu me laisses discuter, s'il te plaît ? Tu ne sors plus là. C'est fin de la journée. Donc, on est en 1835 en Caroline du Sud. Et on va suivre plusieurs personnages. Alors, le début est un petit peu confus parce qu'il y a beaucoup de personnages. Il faut que le décor se mette en place tranquillement. Mais on va suivre une jeune fille qui s'appelle Jessica qui est la fille d'un riche planteur de coton qui a une riche propriété, etc. Ce sont des riches américains blancs. Et ils ont de nombreux esclaves qui travaillent pour eux, une grande maisonnée, etc. Et c'est une famille de riches blancs qui fait partie de la catégorie de ceux qui respectent leurs ouvriers, qui respectent les esclaves, qui ne les traitent pas mal, qui les traitent comme des ouvriers, comme de la main d'oeuvre pour l'époque, mais qui ne les maltraitent pas, qui ne les violentent pas, qui les nourrit correctement, qui les logent, qui les soignent. Voilà, c'est des gens qui sont dans le respect de leurs esclaves. Mais dans ce comté, il y a d'autres familles qui respectent beaucoup moins déjà. Et cette jeune fille, Jessica, elle a autour de 18 ans, puisque je crois qu'on fête son anniversaire au début du roman. Et elle fait partie aussi de ces gens qui ont envie de se battre en secret pour les esclaves. Et ça va lui attirer plus ou moins des soucis d'être un peu la rebelle de la famille, d'être un peu la rebelle du quartier. Donc c'est vrai que celle Jessica, moi je m'attache beaucoup à elle déjà. Et elle a aussi sa bonne, qui est une noire, qui s'appelle Tipeee, et qu'elle considère comme sa sœur, et qu'elle veut défendre à corps et à cri. Sauf que ça va également lui attirer des problèmes. Donc on a ce personnage-là. Et on a d'autres personnages, notamment des personnages masculins, qui sont des hommes blancs, qui voudraient faire fortune, et qui veulent s'implanter, et partir au Texas. Donc ils veulent partir de Caroline du Sud pour aller au Texas, et s'implanter là-bas, créer une ferme avec des esclaves, et devenir de riches propriétaires. Parce qu'apparemment, en Caroline du Sud, voilà, ils ne peuvent pas y faire leur place. Donc ils rêvent un petit peu de conquête américaine, de conquête de l'Ouest, comme on pourrait l'appeler. même si je ne sais pas du tout où est le Texas et la Caroline dans la carte. Donc je ne saurais pas dire si c'est à l'Ouest. Je fais une parenthèse. C'est une expression. Et donc, il y a donc Silas et Jérémy, qui sont deux jeunes hommes, deux très grands amis, qui veulent partir faire la conquête du Texas. Sauf qu'effectivement, eux, ça ne va pas se passer pareil non plus. Ça ne va pas être de tout repos. Il y a des émeutes qui s'annoncent. Il y a des problèmes financiers qui s'annoncent. Et on va essayer de suivre ce périple. Je ne vous lis pas la quatrième parce qu'on m'a dit de ne pas la lire. Donc je ne saurais pas si ça vous spoil plus que ça. En tout cas, moi, je suis à la page 116 sur 600. Donc pas grand-chose. Et j'aime beaucoup l'écriture. J'aime bien la traduction. Le sujet est intéressant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de livre sur l'Amérique noire, notamment sur l'Apartheid et tout ça. Même si on n'y est pas encore, mais on sent les prémices du mouvement de l'Apartheid. Et du coup, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu ces sujets-là. Et je trouve que Charleston, ils ont pas mal de romans qui abordent ces sujets. Typiquement, c'est le genre de livre que j'aurais pu lire pour un marceau féminin, par exemple. Donc voilà, je le lis avec les copines. Il va me suivre toute la semaine avec celui-ci. Du coup, je vais un petit peu alterner, je pense. Bon, les copines, elles l'ont dégommé. Elles sont déjà quasi à la fin. Donc moi, je la ramasse comme d'habitude. Mais voilà, celui-là, j'ai envie de savoir la suite aussi, de suivre Louis, ce jeune homme. J'ai envie de savoir son évolution. Et ça me tenait à cœur de terminer le marque des oublios ici cette semaine. Donc, dans mon prochain carnet de bord, vous allez notamment voir ces deux-là. Au niveau des lectures, je pense que j'en relirai pas beaucoup plus. Mais dans mon prochain carnet de bord, je vais partir en vadrouille et je vous emmènerai avec moi ce qui sera, je pense, un peu plus fun que celui-ci. Ça, c'était pour mes lectures. Et je passe de suite à mon unboxing. j'ai reçu deux pâtiers. Un qui me vient de chez Le Duc, je pense Charlestan, et un qui me vient de chez Phileas. Et donc, je pense que celui de Phileas, je sais ce que c'est, une bande dessinée. Mais je ne me souviens plus le titre dont on m'a parlé. Alors voilà, c'est celui-ci. C'est d'après le roman... Oh, il est défoncé. D'après le roman de David Van, c'est Goat Mountain. Et alors là, on est sur une bande dessinée qui a l'air pas franchement joyeuse. On a un petit garçon avec un couteau, un homme avec un fusil, des bêtes mortes, une forêt. Voilà, ça a un peu l'air franchement joyeux. Alors, de quoi ça parle ? C'est l'adaptation du roman de David Van publié en 2014 aux éditions Galmeister. Ah oui, d'accord. Galmeister, c'est quand même très nature-riding, très américain, ambiance un peu western. Alors, de quoi ça parle ? L'année de ses 11 ans, Fiston, donc j'imagine le petit garçon, a enfin le droit de tirer sur son premier cerf. Mais alors que son père l'invite à observer un braconnier dans le viseur de son arme, le garçonnet commet l'impensable et n'en ressent aucune honte. Un sombre récit est porté par l'enfant devenu adulte qui a tout appris de la vie en apprenant la mort au cours d'une initiation brutale et sauvage. Donc, c'est un roman initiatique qui va reprendre un petit peu la brutalité de l'enfance, la sortie de l'enfance, parce que 14 ans, c'est la sortie de l'enfance. Et, oula, ça a l'air quand même très, très sombre. Donc, il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est très sombre, très crayon gris. Alors, ce n'est pas tout à fait ma thèse de tuer, ce genre de roman, mais si c'est l'aspect psycho... Oula, oui, d'accord. Je pense que ça, ça spoil pas mal, donc je ne vais peut-être pas vous montrer. Mais voilà. Donc, je pense que ça aborde aussi l'aspect psychologique d'un enfant de 14 ans qui peut commettre l'irréparable et ne rien ressentir. Et voilà. Il y a des scènes pas très jolies dans ce roman, dans cette BD, pardon. Je ne suis pas tellement sûre que ça me plaise, mais je vais quand même y jeter un oeil par curiosité. Et j'aime bien aussi m'ouvrir à des nouveautés. Et puis, si vous, ce type de bande dessinée, ça vous plaît, je suis contente de vous en parler. Donc, voilà, vous les retrouverez sur Phileas, chez Phileas, pardon. Et ça sort le 14 avril. Donc, ça sera la sortie de ce carnet de bord, je pense. Voilà. Donc, ça, c'est Goat Mountain. Et ensuite, sur une note un peu plus joyeuse, je pense, un roman de chez le Duc Charleston, I think. Ah oui. J'ai commandé ça, moi. Je ne pense pas, mais Tony Béart m'a offert. OK. Donc, du coup, c'est le roman de Tony Béart. On n'empêche pas une étoile de briller. Et du coup, je ne l'avais pas demandé parce que j'ai encore son précédent à lire. La chanson du rayon de lune. Donc, je ne voulais pas m'encombrer beaucoup, mais manifestement, il est dédicacé. Donc, c'est sûrement l'autrice qui a voulu me l'envoyer. Cher Estelle, tu verras, on n'empêche pas une étoile de briller. Bonne lecture, Tony Béart. Merci beaucoup quand même. La couverture est assez pétillante. Summer Vice, on dirait Cannes. On avait même palmié sur la croisée. Alors, de quoi ça parle, pour le coup ? Paris 2001. Une femme mystérieuse et charismatique, coiffée d'un large chapeau, son regard clair, caché par de grandes lunettes de soleil, sonne chez Max Dahan au 19 bis boulevard Montmartre. Cette inconnue, c'est Sacha Volkan que Max a passionnément aimé. Ils se sont connus dans les années 1960 au temps du golf duo et du rock'n'roll. Elle était dactylo, lui, garçon de course et tous deux rêvés d'Amérique et de musique. Complices, amants ou ennemis, leur histoire a traversé le temps et les continents. Chacun a fait des choix pour rester fidèle à lui-même. Alors, pourquoi Sacha est-elle revenue en ce beau matin de juillet ? Des grands boulevards parisiens à Hollywood Boulevard, des pavés de 1968 aux plages de Malibou, des hippies de San Francisco aux branches et des bains-douches. L'histoire émouvante et mouvementée d'un couple qui a fait le pari d'écrire ses propres règles du jeu, mais jusqu'où ? C'est rigolo parce qu'il y a écrit « Vous ne dormirez pas car Max et Sacha vont vous en empêcher. » Voilà, ça a l'air plutôt cool. Après moi, les grandes histoires américaines, machin, ce n'est pas trop mon style, mais je suis curieuse et puis je crois que les copines l'ont majoritairement appréciée puisque là, je vois que Sophie et tout, Léa, etc., Laura, notamment Sophie qui dit « Coup de cœur pour cette incroyable histoire d'amour qui a su traverser les années, les difficultés et les océans. La jolie plume de Tony Béart nous fait voyager de Paris à Malibu, traverser les âges, rencontrer les légendes hollywoodiennes et hippies mais surtout vivre au rythme de Max et Sacha auxquels on s'attache passionnément. » Donc pourquoi pas une fresque un peu romantique avec ce roman. En tout cas, la couverture est très punchy, ça donne envie, ça donne envie d'être en été, de lire ça sur la plage. Voilà, donc c'était mes réceptions du jour. Tac ! Et je remercie beaucoup les maisons d'édition concernées. Voilà les amis, je vais vous laisser sur cette petite note positive et moi je vous retrouve dans le prochain carnet de bord. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures, que vous vous apprêtez à lire de super romans en ce bon week-end de Pâques, il me semble, ou alors c'est déjà passé Pâques. Non, ce sera déjà passé. Bref, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine et je vous dis ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada